Le 20 mars 2016, Denis Sasunguissou remporte au premier tour l'élection présidentielle à la République du Congo. Son projet de société La Marche vers le développement a pu séduire 838 922 électeurs des 1 498 961 photons de ce scrutin, lui permettant ainsi de gagner l'élection avec un suffrage de 60,19%. A moins de 4 ans de la fin de son quinquennat, de nombreux congolais restent convaincus de la pertinence du projet de société du président congolais. Quand même, il a respecté ses promesses, il a laissé un peu de médecin en application, l'applicabilité est très applaudie, donc je crois que nous soutenons toujours le président. On doit laisser le temps au président de la République parce que déjà le début, c'est tel que le projet qu'il proposait de faire au niveau du Congo, tel que la voie du pont noir Brazzaville, il a réalisé, c'est déjà opérationnel. Si certains observent déjà les réalisations de la Nouvelle République, il y en a qui restent dubitatifs. Puisqu'il nous a promis, bon, le chômage, pour ne parler que du chômage, la création d'emplois, la jeunesse qui piaille, ça est là. Bon, je crois que tant d'autres préoccupations qu'il avait promises aux populations, et ces mêmes populations sont très impatientes. Et moi, je ne suis pas convaincu. Malgré la tétutesse des faits, certains préfèrent ne pas se prononcer. Je ne peux pas dire, c'est juste, c'est faux, je ne peux pas dire ça. Durant sa campagne électorale, le président Denis Sassou Nguissou, qui avait réussi à passer devant huit candidats en liste pour ce scrutin, avait promis au peuple un accès pour tous aux soins de santé, la réduction du taux du chômage, en créant plus d'emplois au profit des jeunes. Lors de son discours d'investiture, il avait placé son cancunat sous le signe de l'économie. À 1460 jours exactement de la fin de son mandat, Denis Sassou Nguissou arrivera-t-il à tenir toutes ses promesses électorales ? Let's wait and see.